Le premier ministre Li a annoncé les tâches majeures et les objectifs économiques pour le gouvernement. Croissance du PIB d'environ 5,5 %, plus de 11 millions de nouveaux emplois urbains, un taux de chômage urbain recensé ne dépassant pas 5,5 %, augmentation de l'IPC d'environ 3 %. Le nouvel objectif de croissance est inférieur à ceux des dernières années, qui était resté largement dans la fourchette de 6 %. Mais Li Keqiang a déclaré que la nouvelle projection est conforme au taux moyen des deux dernières années et aux objectifs du 14e plan quinquennal. Il a également déclaré que l'économie était confrontée à un certain nombre de défis majeurs. En poursuivant son développement économique, la Chine subit la triple pression d'une demande en baisse d'une offre perturbée et d'attentes affaiblies. Au-delà des objectifs chiffrés, le premier ministre Li a déclaré que le gouvernement continuerait d'améliorer la qualité de vie des citoyens chinois. Ses objectifs incluent contenir la COVID-19, améliorer l'équité et la qualité de l'éducation, protéger l'environnement et aider les entreprises à réussir. L'objectif économique du gouvernement l'an dernier était d'au moins 6 %. Et le premier ministre a déclaré que l'expansion réelle avait dépassé cet objectif. L'économie a continué de se redresser et de croître. Le produit intérieur brut de la Chine a atteint 114 000 milliards de yuans, en croissance de 8,1 %. Les recettes fiscales nationales ont dépassé 20 000 milliards de yuans, en croissance de 10,7 %. Au total, 12 690 000 d'emplois urbains ont été ajoutés. Le rapport a également énuméré neuf tâches majeures pour 2022. Celles-ci comprennent le maintien des principaux indicateurs économiques dans une fourchette appropriée, le maintien de la sécurité d'emploi, l'avancement des réformes dans des domaines clés et la dynamisation supplémentaire des entités du marché, l'expansion de la demande intérieure et la promotion de développement vert et à faible émission de carbone.